Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo analyse de deux jeunes joueurs du Barça B, en l'occurrence de Marc Casado et Unai Hernandez. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton ton. Vous avez dû voir les news, Deko a parlé, Deko a dit qu'il a dit certaines choses intéressantes. Il a dit que Gavi est irremplaçable. Bon, ça, ce n'était pas une nouvelle, on le savait déjà. Mais ce qu'on attendait de savoir, c'est si le Barça allait chercher un milieu dans le mercato d'hiver, tout ça. Moi, je vous avais donné mon avis. Il y avait des news qui disaient qu'on allait chercher un tel, on allait chercher un tel. Et Deko a dit clairement que question fair-play financier, on n'aurait pas assez pour aller chercher un milieu, donc qu'on ne se concentrerait pas là-dessus. Donc, j'imagine que c'est histoire de calmer un peu les choses autour de cette histoire. Ce n'est pas sûr non plus. Si ça se trouve, on va se retrouver avec un autre milieu au mercato qu'on va aller chercher. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif principal du club. L'objectif, c'est de faire signer, de faire venir Victor Roquet au mercato d'hiver. Donc ça, c'est la petite news. On ne va pas en parler aujourd'hui en vidéo. Tout ça, on aura l'occasion de le faire très prochainement quand Victor Roquet arrivera, tout simplement. Là, on va parler des milieux. Comme j'avais sorti une vidéo il y a deux jours, j'avais dit qu'il y a certains jeunes qui peuvent venir un petit peu suppler, pallier l'absence de Gavi. Et ces jeunes sont Marc Asado, qui est un numéro 6, milieu défensif. Et Unai Hernandez, qui est un milieu relayeur, voire hélié. Il est utilisé la plupart du temps comme hélié avec Rafa Marquez, avec la B. C'est un profil assez offensif, voilà. Donc on a deux profils comme ça qui sortent du lot, on va dire. Il y a aussi Alex Garrido, qu'on connaît aussi, que Xavi connaît très bien, que Xavi apprécie en termes de profil. Donc là, on a quand même Casado, Garrido et Unai Hernandez, qui s'entraînent avec l'équipe première depuis deux jours, là. Donc c'est un signe qu'un des trois, peut-être, je ne sais pas, deux sur trois, je ne sais pas, sera appelé ce week-end. Il y a aussi Mbake et Mkay Le Fay qui sont appelés. Mais bon, ça c'est des défenseurs, ce n'est pas vraiment le même, voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite cette petite analyse avec des extraits de match. Donc un extrait là, en l'occurrence, de Barça-Sabadel, match du Barça-B, il n'y a pas très longtemps. Le milieu de terrain était donc Casado en 6, Alex Garrido, milieu intérieur qui est ici, et Moa aussi. Moa qui est souvent titulaire avec le Barça-B. Et on avait Unai Hernandez qui a été utilisé comme hélié inversé, un hélié à l'image de Joe Félitz qui joue sur l'aile, mais qui rentre dans l'axe quand le latéral monte et prend le couloir. Donc là, on a une sortie de balle du Barça, assez propre. On voit Casado ici, on va voir toute l'importance, je l'ai déjà souligné dans d'autres analyses, mais bon, on peut le souligner à chaque fois. L'importance pour tous les joueurs de foot, de toute façon, peu importe qu'on soit milieu ou peu importe le poste. L'importance de scanner autour de soi. Donc là, on a Casado qui scanne dans un premier temps à droite, il regarde les joueurs un peu autour de lui. Il avance encore un petit peu, il scanne à gauche avant de recevoir la balle au moment où le latéral lui fait la passe. Il scanne de l'autre côté pour voir si l'espace est libre et s'il est tranquille, on va dire. Il scanne à gauche, il re-scanne vite fait. On voit qu'il tourne un petit peu la tête pour voir où se trouve le joueur qui est derrière lui. Ensuite, il contrôle tranquillement. Il voit, du coup, il sait que le joueur va venir de ce côté-là. Hop, petite feinte, il patiente un petit peu. Il voit que le latéral prend l'espace, prend la profondeur, on va dire. Donc, il fait petite sortie de balle, en fait, sous pressing. Là, il est totalement enfermé autour de 4 joueurs de Sabadell dans un petit espace. Et il y a la qualité technique pour sortir la balle. Petite balle piquée et c'est finito. Donc, sortie de pressing assez intéressante. La qualité technique, la vista, le calme aussi du joueur, le sang-froid pour sortir ce ballon proprement. Mais c'est toujours important pour un milieu de terrain, un 6 comme ça. Ça montre à quel point Casado est plutôt pas mauvais. Donc là, on a une attaque. On a Unai Hernandez qui est juste ici. Donc, qui est placé, comme je le disais, en ailié. Mais qui rentre vachement dans le demi-espace gauche, en fait, à l'image de Joao Félix. Unai Hernandez qui prend le ballon. Le latéral qui prend le couloir. Unai qui va fixer son défenseur. Et qui, grâce à ses petites foulées. Donc, Unai, c'est un joueur qui est assez technique. Qui a des petites foulées. Donc, c'est-à-dire des petits pas. Il ne fait pas des grandes poussées de balles. Il aime bien. Je ne vais pas le comparer à Messi non plus. Mais vous voyez cette tenue de balle un peu comme ça. Avec des petites foulées. La balle qui ne part jamais très loin. Donc, un milieu est lié à ses techniques. Tout ça. Donc, voilà. Il sent que son latéral prend le couloir. Il va fixer le défenseur. Au moment où le défenseur va pour intervenir. Il fait sa petite passe en profondeur. Le petit centre. Le centre est contré par le défenseur. Alors, Unai Hernandez qui suit bien. Qui essaie de marquer. Bon. C'est encore contré par le défenseur. Mais derrière, il y a but. C'est, voilà. Petite action. Sortie de balle au départ de Casado. Sous pression. Scan. La qualité technique pour sortir la balle. Et construire une attaque assez rapide. Et après, Unai Hernandez qui fait la différence avec sa qualité technique et sa vista. Tout simplement. Autre séquence. Même match. Donc, pas longtemps après. Je crois que c'était 5 minutes après. Ou quelque chose comme ça. Donc, on a le Barça qui construit tranquillement. Casado, Garrido. Ça se fait des petites passes. Tac. Tranquillement. Mbake qui est là. Mbake qui est très intéressant. Bon, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais Mbake qui a un jeu long assez incroyable. Franchement. Et excellent. Excellente qualité de jeu long. Mbake et Mbake en défense centrale. C'est vraiment pas trop mal. Donc, on a Moa qui envoie pour le latéral. On va accélérer un petit peu. Le latéral qui donc va trouver Unai Hernandez qui est rentré dans l'axe. Donc, il se retrouve dans le demi-espace. On n'a pas Ovidor qui joue une sorte de faux neuf attaquant de pointe. Donc, Unai qui se retrouve ici dans le demi-espace. Qui vient souvent faire ses appels. Hop. Le petit scan pour voir où se trouve le défenseur central. Il se place entre le latéral et le défenseur central. Donc, après le latéral lui fait la passe. Il a le temps de contrôler puisqu'il est seul. Et là, il attaque. Là, ça c'est du grand Unai. Chaque fois qu'il se retrouve avec la balle assez proche de la surface. Ou même pas forcément proche. Mais il se met en mode, c'est parti, j'attaque. Là, il a la tête baissée. Donc, on pourrait croire à certains moments quand même. Vu qu'il baisse la tête. Parce qu'il a cette course-là. Cette façon de courir où il a vraiment la tête baissée. Tête sur le ballon quoi. Et c'est assez marrant. Mais bon bref. On pourrait croire qu'il voit rien autour de lui. Parce qu'il regarde pas, il lève pas la tête. Mais c'est pas vraiment le cas. Il fait cette petite course, j'ai l'impression, quand vraiment il décide d'attaquer. Et il décide, on va dire, d'y aller tout seul. Mais sinon, quand il décide de jouer en passe. De trouver la solution au milieu. Il joue pas forcément tout le temps avec la tête baissée comme ça. Mais bon. Ça, c'est sa petite course. J'attaque comme un foufou. Donc, il attaque. Il rentre dans l'axe. Il va pour frapper de loin. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent aussi d'Unei Hernandez. C'est un gars qui tente des frappes de loin. Donc, bon, là, ça fait pas but. Mais je crois qu'il a mis un petit but il n'y a pas longtemps en dehors de la surface. Je l'ai pas dans l'analyse. Je l'ai pas forcément trouvé. Je l'ai pas cherché non plus pendant très longtemps. Peu importe. C'est un joueur qui ose, qui arrive entrer de surface et qui tente sa frappe, qui n'hésite pas. Donc, la balle est contrée. Et là, on voit aussi toute l'abnégation du joueur qui, un peu à l'image de Gavi, il arrête jamais. Il arrête jamais. Il est très hargneux sur le terrain, très vif. Il se bat sur le moindre ballon. Donc là, il continue. Il essaie de se l'emmener un petit peu. Cafouillage. Un peu de chance quand même, forcément. Et il arrive sans froid face au goal. Et ça fait but. Voilà. Ça, c'est du Unai hernandez, tout simplement. Alors là, c'est un tout petit extrait pour montrer un peu aussi un peu de Casado. Dans cette vidéo, ça parle quand même pas mal de... J'ai pas mal de séquences d'Unai hernandez. Je pense que j'en ai plus d'Unai que de Casado. Parce que tout le monde connaît quand même plus Casado que Unai hernandez. Donc, bon, voilà. Mais c'est pour montrer aussi la petite qualité technique. On connaît un peu nos problèmes de 6 dans l'équipe première. Quand on voit Roméo sur le terrain. Voilà. C'est pas la qualité technique, la vivacité qui... C'est pas ce qu'on voit en premier chez Roméo. C'est peu de le dire. Donc là, le latéral qui lui fait une passe. La passe est un peu longue pour Casado. Casado qui avait scanné, hop, derrière lui. Petite... Petite rotation de cou. De cervicale qui regarde un peu pour voir où est l'autre joueur qui est juste derrière lui. Il sait qu'il est de ce côté-là. Donc, la passe, elle est un peu... Voilà, la passe... Bon, le latéral n'a pas voulu la passer du côté du joueur. Donc, forcément, il la passe là. Mais c'est un poil long, peut-être. Donc, le contrôle n'est pas évident de Casado. Il contrôle en tendant la jambe. Donc, forcément, la balle, elle arrive un peu en l'air. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Hop là, voilà. Tout simplement. Ça, c'est... Moi, je trouve ça magnifique. Après, certes, le niveau n'est pas le même. L'intensité n'est peut-être pas la même. Ce n'est pas un match de Ligue des Champions entre le Bayern et le Manchester City. Je sais bien. Mais quand même, quand tu n'as personne comme ça derrière toi, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et il faut oser. Il faut oser. Il faut avoir la qualité aussi pour le faire. Tout simplement, quand tu es placé en 6 comme ça. Et c'est ça qui fait aussi la différence avec Casado. C'est qu'il est droit dans ses baskets. Il n'y a pas de problème. Il peut tenter ce genre de choses. Il a confiance en lui. Il a confiance en ses qualités techniques. Après, bon, forcément, il y a le joueur qui arrive sur lui. Il y a Garrido qui se fait presser aussi. Il aurait pu peut-être la mettre en retrait pour Mbacke. Il a voulu le jouer vite sur le... Je crois que c'est Perkan, Diallo Perkan. Mais Perkan n'était pas du tout prêt à recevoir. Puis de toute façon, la passe, elle est un peu compliquée à aller chercher. Donc voilà, c'est une passe un peu loupée. Mais après, la balle sera récupérée. Mais bref, c'est pour montrer la qualité technique sous pression de Casado, encore une fois. Autre séquence, nouvelle séquence, pour montrer un petit peu la qualité technique d'Hunaï aussi. Son jeu très offensif. Toujours vers l'attaque, quoi. Un joueur qui ose tout le temps, qui attaque souvent dès qu'il a le ballon. C'est pour aller attaquer, quoi. C'est pas pour... Bon, après, il fait pas que ça. Mais c'est quand même quelque chose qu'on remarque assez facilement chez lui. La passe du latéral pour Hunaï. Qui y va et qui fait sa petite feinte. Hop, il laisse passer le ballon entre les jambes. Et sa attaque directe. Sa petite course avec la tête baissée, classique. Le joueur qui arrive vers lui, hop là, ça fait un petit pont. C'est magnifique. Bon, après, en flammade totale, il va nous faire N'Embélé. Mais c'était bien parti. C'était bien parti. Et encore une fois, il se retrouve à l'entrée de la surface. Et encore une fois, il va tenter sa frappe. Bon, la frappe, elle va tuer un pigeon. Mais c'est toujours ça. C'est quand même tenté. Il y a 3-0 pour le Barça à la 17ème minute. C'est pas très grave non plus. C'est bien joué. C'est pour montrer, là, c'est pour vraiment montrer ses qualités offensives. Que c'est un joueur plutôt offensif quand même que défensif. C'est plus un milieu très offensif. Qui attaque souvent. Qui aime bien se retrouver vers l'entrée de la surface dans le dernier tiers. Plutôt qu'un milieu comme Garrido, par exemple. Qui est plus un milieu vraiment relayeur. Qui contrôle le jeu. Qui dicte le tempo. Un peu plus à la péderie, on va dire. Autre petite séquence. C'est bon, c'est des toutes petites séquences. Mais c'est histoire de voir certaines choses. De mettre en lumière certaines choses chez les joueurs. Donc là, c'est Casado. Donc Michael Fai qui intercepte la passe. Casado qui va se retrouver avec le ballon ici. Devant sa défense, on va dire, au poste de 6. Et qu'est-ce qui se passe ? Il a le ballon direct. Donc il regarde un petit peu derrière lui. Il voit que le joueur ne l'attaque pas forcément. Il a le temps. Et qu'est-ce qu'il va faire ? La passe directe. En profondeur. Pour attaquer directement en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Petite passe longue pour Diego Perkan. Il a vu l'ouverture. Et voilà. Bon après, l'action ne fera pas but. Diego Perkan qui va nous faire. Je ne sais pas si c'est Diego Perkan ou Lewandowski. Qui va nous faire une petite passe un peu ratée. Contrée par le défenseur. Mais c'est pour montrer qu'Asado a aussi la vista. Ce n'est pas juste un 6 qui court partout. Qui est hargneux sur le terrain. C'est aussi un joueur qui a une qualité technique. Comme on l'a vu tout à l'heure pour sortir les ballons. Mais aussi une qualité de passe. Et une qualité qui a de la vista. Pour voir directement. Pour attaquer. Alors qu'on récupère à peine le ballon. Il aurait très bien pu faire sa passe en retrait. Ou faire la passe pour le latéral qui est complètement seul. Là par exemple, Asado il aurait pu l'envoyer soit à Unai. Et soit au latéral gauche. Pour sécuriser le truc. Parce qu'ils sont seuls. Tranquille tu vois. Mais non. Il prend la balle. Et il attaque direct. Ça c'est bon. Donc ça c'est une longue séquence. Longue séquence de possession. Où il y a quand même beaucoup de joueurs qui touchent la balle. Mickaël Fay qui la donne à Garrido. Directement Mickaël Fay c'est souvent ce qu'il fait. C'est qu'il fait la passe. Et après il se rend disponible directement. Ça c'est intéressant. Bon ça c'est juste souligné. Backe qui a la balle qui va la donner à Garrido. Garrido qui va la donner en point d'appui. Je pense que c'est pas Ovitor il me semble. Pas Ovitor qui va servir Casado tranquillement. Casado qui va feinter. Qui va faire son petit contrôle pied gauche. Hop. Crochet. Et qui va trouver l'intervalle pour Moa. Qui est seul sur la gauche. Ça c'est intéressant aussi je trouve. Ce genre de passe. Voilà. Ça va essayer de trouver un peu des différences. Des zones de passe un peu plus compliquées on va dire à trouver. Donc Casado après qui se rend disponible. Ça tourne avec Garrido. Tac tac. Ça se donne la balle. Voilà. On attaque. On avance. On essaie de faire en accéléré. Je sais pas si je peux montrer vraiment toutes les images comme ça. En vitesse normale. Casado encore une fois là qui pourrait aussi se presser. Il demande. Calme le jeu tu vois. Tranquille. Il reçoit le ballon. Et il est pressé. Il y a le joueur qui est juste derrière lui. Il pourrait la donner à Mikhail Fai directement. Et se précipiter. Là il fait une petite feinte. Protection. Tu vois il met sa jambe devant au cas où. Et hop là. Voilà. Pas pressé. Il va vers l'avant tu vois. Il est assez serein Casado. Tu vois. Il n'y a pas le stress. Il reçoit la balle. Il va vite la donner en arrière. Parce qu'il fait caca culotte. Non. Il reçoit le ballon. Un peu sous pression. Il a quand même le joueur qui est juste derrière lui. Il y a lui qui est proche du latéral. Et il y a celui-là qui peut l'attaquer directement tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il contrôle tranquille. Et il va vers l'avant. Il fait sa passe vers l'avant tranquillement. Donc après le Barça qui continue. Mbake qui a la balle. Et là c'est la qualité de passe d'Mbake encore une fois. Qui fait un petit centre. Petit jeu long pour Moa. Qui se retrouve là côté gauche. On ne sait pas trop pourquoi. Casado qui retrouve la balle à nouveau. On fait tourner. Garrido. Casado. Là on va trouver Unai qui est encore une fois un Unai qui se déplace souvent. Mais qui est souvent dans ce demi-espace. Mais qui se rend disponible là il vient. Il est un peu collé à la surface. Il n'est pas forcément disponible. On ne peut pas le trouver disons facilement. Donc il va redescendre. Et se placer comme ça dans l'espace là. Dans cette zone là. Ça c'est intéressant le déplacement. Il est trouvé. Il va trouver en relais le latéral en une touche. Pied droit petit gauche ou Unai hernandaise. Il est assez à l'aise. Et on va finir par un centre d'Mbake qui va être un peu long je crois. Petit jeu long pour pas au Victor qui avait fait l'appel. Mais Mbake qui l'envoie trop long. Bref. Long séquence. Mais c'était pour montrer un peu aussi la qualité technique. Si on peut voir avec le Barça B. C'est un détail. Mais c'est toujours intéressant. Et pour montrer. Voilà. Casado sous pression. La participation au jeu. Unai qui se rend disponible. Qui se déplace dans les bonnes zones. Qui voilà. Fait parler sa petite technique. Pied droit pied gauche. Comme je l'ai dit. C'est pour voir un peu comment. Comment se comportent les joueurs. Dans une séquence comme ça de possession. Donc là c'est un autre match. Contre le. Alors j'ai plus le nom. C'est marqué en bas. Rayo Majama Mahada Honda. Donc assez spécial. Mais voilà. Alors dans ce match là. Casado il avait été appelé avec l'équipe première. Je crois. Parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est moi qui est en 6. Garrido. Et Unai Hernandez. Qui avait été placé au milieu. Cette fois ci. C'est pour ça que j'ai pris ce match aussi. C'était intéressant de voir un peu Unai Hernandez. Plus milieu qu'Elié. Là l'Elié c'était Iker. Goujon. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais je n'en ai pas trop ce gars. Mais en tout cas Unai était milieu. Sur le coup. Donc on va voir quelques petites séquences. Voilà. Mikael Fight qui va lui passer la balle. Unai qui vient chercher la balle. Comme ça tranquillement. La petite course. Toujours. Il reçoit la balle. Il se dirige vers l'attaque. Il va faire la petite passe. Pour ouvrir un peu le jeu. Et servir son co-etipi à gauche. Il va voir qu'il n'est pas assez compliqué. Qu'il y a trop de joueurs autour de lui. Que ça ne sert à rien qu'il aille là. Il va faire le petit pas en retrait. Hop. Pour aller chercher la balle encore une fois. La qualité technique qui fait la différence. Le petit crochet. Donc ça c'est un peu aussi. C'est pour montrer un peu sa qualité technique. Mais aussi son petit défaut entre guillemets. Qui n'est pas vraiment un défaut. Mais de toute façon il ne peut pas faire grand chose. C'est son physique. Évidemment il est assez petit. Il n'est pas très costaud. Donc forcément il fait des petits gestes techniques. Mais après. Bon. Voilà. Là concrètement il y a faute. De toute façon. Mais ce que je veux dire c'est que. Si on peut donner quelques défauts aussi. A ces joueurs là. C'est que physiquement. C'est encore des jeunes joueurs. Bon ça ne veut rien dire. Regardez Marc Yu qui a 17 ans. Qui fait 2 mètres. Et je ne sais pas combien de kilos. Mais là. En l'occurrence. Ouna Hernandez. C'est quelqu'un d'assez petit. Et pas très costaud non plus. Donc il a la qualité technique. Pour se défaire comme ça. Facilement. Dans l'axe. Comme ça au milieu de terrain. Mais après physiquement. C'est un peu plus compliqué. Pour passer tout simplement. Autre petite séquence. Même match. C'est pour montrer Ouna Hernandez. Là. Le Barça récupère la balle. Donc il y a eu un centre du Rayo là. Et dégagement de la tête. La tête qui arrive sur. Pao Victor je crois. Donc on a. Pao Victor qui se retrouve avec le ballon. Perkan qui fait son appel. Et là on a Ouna Hernandez. Donc là c'est l'élié plus bas. Ouna Hernandez qui est au milieu. Et qui n'hésite pas à attaquer. Encore une fois. Donc c'est un milieu. Comme je disais tout à l'heure. Qui est assez offensif quand même. Même s'il joue au milieu. Bah se comporte limite. Comme un second attaquant. On va dire. Plus dans le rôle d'un. Dans le profil. Entre guillemets. D'un Félix. Qui va attaquer quoi. Là il attaque le demi-espace. Il se retrouve plus haut que l'attaquant. Tu vois. Au niveau des attaquants quoi. Alors qu'il est milieu de terrain. Là on a Garrido. Qui est censé être. Plus ou moins au même poste que lui. Mais à droite. Donc on voit le Barça. Qui perd la balle. Et on voit tout simplement. Le pressing aussi. D'Una Hernandez. Même si c'est pas un pressing. Ultra efficace non plus. C'est pas un joueur. C'est pas un gars. Qui va presser. Aussi bien que Casado. Peut-être. Ou en tout cas. Récupérer les ballons. Aussi bien que Casado. Ou même Gavi. C'est quand même un joueur. Qui va faire le pressing. Et qui va. Bah qui va pas lâcher l'affaire en fait. Qui continue à presser. A presser. Il continue. Il lâche pas. Et voilà. Bon après le pressing. Comme j'ai dit. Pas non plus un truc de ouf. Mais c'est un joueur. Qui n'hésite pas à faire les efforts. Pour faire un pressing. Ou un contre-pressing. Dernière petite séquence. Pareil. Pressing. Le Barça. Qui a le ballon. Toujours la même équipe. Là on perd le ballon. Donc là. Le défenseur va donner la balle. A son milieu de terrain. Et on voit direct. Donc là le pressing. On a Garrido. Moa. Et Unai Hernandez. Les trois milieux. Qui viennent harceler directement le porteur. Et Unai donc. Qui va récupérer la balle. Le joueur ne l'a pas vu. Forcément. Ça va trop vite pour lui. Il n'a pas se canner. Il n'a rien fait. Ça va trop vite. Donc. Il n'a pas le temps de se défaire du. Du pressing. On va dire. De moi. Que. Il revient derrière. Il y a Unai qui arrive. Et qui récupère la balle. Ça c'est toujours intéressant. Et direct. Garrido. Donc qui va servir. Toujours devant aussi. Garrido. C'est un joueur quand même très intéressant. Même si. J'en parle pas beaucoup dans cette vidéo. Mais Garrido. C'est un joueur très intelligent. Un milieu de terrain. Avec la baie. Mais pour le futur. On verra comment ça va se passer. Donc Unai qui se retrouve avec la balle. Une fois qu'il a récupéré la balle. Et là. Dans les petits espaces. Pressé. Toujours vers l'attaque. Voilà. Il a le ballon ici. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a son coéquipier. Qui. On va dire. Peu le gêner. Parce qu'il est très proche de lui. On a le défenseur central. Qui est là. On a le. Peut-être. Le milieu défensif. Ou en tout cas. Un milieu de terrain. Qui est proche de lui aussi. Et s'il passe. Après. Il y a un autre défenseur central. Il y a le latéral qui est là. Bref. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et au lieu de. Prendre la balle. Par exemple. Et de partir là. Et d'aller chercher les liés. Tu vois. Machin. Il s'engouffre directement dans l'axe. Il s'en fout complètement. C'est un joueur. Comme je le dis. Dès qu'il a le ballon. Il n'hésite pas à attaquer. À aller vers l'avant. Même si c'est compliqué. Bah il a cette petite foulée. Qui le permet. Cette qualité technique. Qui lui permet de passer. Dans les petits espaces. Assez facilement. Donc là. L'attaque. Petit crochet. On va dire. Intérieur. Et ensuite. Extérieur. Il passe entre les deux joueurs. Il fait la différence. Et après. Bon. Le problème. C'est qu'il ne tient pas. Il glisse un petit peu. Les appuis sont compliqués. Mais voilà. Après. L'action se finit. Il n'y a pas grand chose. Mais c'est pour montrer. Le pressing. Pressing Dunai. Et ensuite. Sa volonté. Toujours d'attaquer. Qui est. Je trouve. Assez. Assez intéressant. Voilà. C'est tout. Pour cette petite analyse. Comme je l'ai dit. C'était une petite analyse. Je n'ai pas analysé. Énormément de matchs. Ça prend quand même. Beaucoup de temps. Il faudrait que je regarde. Tous les matchs. De la baie. De la saison. Alors. J'en ai vu pas mal. Mais il faudrait que je les rematte tous. Que je refasse une sélection. Le truc me prendrait. Quand même. Énormément de temps. Mais c'est pour que. Bah. Que les abonnés. Aient une petite idée. Quand même. Bah. Des qualités du joueur. De Unai Hernandez. Qui est peut-être. Moins connu. De beaucoup. Et de Casado aussi. Qui est quand même connu. Mais que peut-être. Tout le monde n'a pas eu la chance. Ou l'occasion. De voir jouer. D'ailleurs. En parlant de. De voir. Le Barça B. Dimanche. Il y a le Barça B. Qui joue à midi. Normalement. Je devrais diffuser le match. Je devrais le diffuser en live. Sur YouTube. Si tout se passe bien. Donc. Si ça vous intéresse. Vous aurez l'occasion. De voir peut-être. Je ne sais pas. Si Casado jouera. Parce que s'il est appelé avec la A. Voilà. Peut-être qu'il ne sera pas avec la B. Le lendemain. Mais peut-être. Des mecs assez intéressants. Comme les défenseurs. Déjà. Michael Fay. Et Mbake. Ils sont très intéressants. Et Garrido. Garrido. A voir si Unai Hernandez joue. Samedi. Ça m'étonnerait quand même. Qu'il joue. Donc. Il jouera probablement. Avec la B. Le lendemain. Casado. Casado. Je ne sais pas. J'espère qu'il jouera avec l'équipe A. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Pour une nouvelle vidéo. D'ici là. Portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Passez une très bonne journée.